... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le froid et la neige, cela reste encore un des titres de l'actualité de cette journée. Nous allons en reparler dans ce journal d'ici quelques instants. Nous reviendrons aussi sur deux victoires françaises dans le domaine sportif, les basketteurs de Denain contre Haïfa et les rugbymen contre les Australiens. Je vous propose toutefois de commencer cette édition avec le drame du 11 novembre, le drame d'hier. Ce matin, une petite ville de Dordogne est en deuil. Il s'agit de Tivier et je pense que vous connaissez l'effet. Il s'agit d'une explosion de gaz dans une armurie au moment où passait le défilé militaire. Le bilan de l'accident est lourd, 7 morts et 15 blessés. Tivier, 10h30. Comme partout en France, cette commune de la Dordogne fête le 11 novembre. Dans la rue principale passe le défilé auquel participent les enfants des écoles, la troupe, les personnalités civiles, militaires et religieuses et les anciens combattants. Soudain, une violente explosion souffle littéralement les trois étages d'un immeuble ancien au rez-de-chaussée duquel est installée une armurerie. La première partie du cortège qui venait du monument de la Résistance et se rendait au monument aux morts venait juste de passer. L'explosion a plaqué au sol une dizaine de personnes qui suivaient. Elles ont été rapidement hospitalisées à Périgueux. Pendant ce temps, on apprenait que l'origine de cette explosion était une fuite de gaz que les propriétaires de l'armurerie venaient juste de signaler à l'EDF. Deux ouvriers de cette administration étaient également sur place au moment de la déflagration. Ils ont été ensevelis. De même que l'armurier, son épouse et leurs deux fils âgés de 15 et 20 ans. Autre victime de ce drame, un sapeur-pompier, mort, pense-t-on électrocuté, alors qu'il installait une échelle métallique. Pendant plus de dix heures, soldats, pompiers et gendarmes se sont relayés pour dégager les corps ensevelis sous plusieurs mètres de décombre. C'est une enquête de Fernand Tavares. Sur place, il y a donc sept morts et quinze blessés. C'est un bilan qui semble définitif maintenant. Dans cette même ville, c'est en tout cas la cinquième fois en moins de six ans qu'il y a une explosion de gaz. Le Gaz de France a d'ailleurs publié un communiqué à ce sujet précisant que les canalisations du quartier en question étaient récentes et que les avaient été posées en 1964. Autre précision, l'immeuble sera abattu par une entreprise de Périgueux selon les techniques habituelles. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'écroulement provoqué et total. Le quartier, en tout cas, a été bouclé. Les personnes évacuées hier soir n'ont pas été autorisées jusqu'à présent à revenir à leur domicile. Le temps, le temps en grelotte encore un peu aujourd'hui en France à l'exception de certaines régions de la côte d'Azur et la neige est tombée en abondance, vous le savez, depuis 48 heures surtout dans les régions du Massif Central, des Alpes et des Vosges. Cela a provoqué des perturbations sur les routes et principalement, vous allez voir ces images, dans le centre de la France. L'hiver vient de faire une apparition brutale et remarquée dans les départements du Massif Central. Les premiers à en supporter les rudes conséquences ont été bien évidemment les automobilistes. Certains d'entre eux, pris dans les tourmentes de neige, ont même dû abandonner sur place leurs véhicules. Cette situation a surpris beaucoup de monde par son imprévisible rapidité. Tout d'abord, les agriculteurs qui ont dû prendre des dispositions d'urgence pour entrer leurs bêtes. Mis devant ce fait accompli, les ponts et chaussées ont eu eux aussi d'énormes difficultés à faire face sans préparation à ce caprice de la nature. Aujourd'hui, heureusement, la météo n'est pas pessimiste. Il n'est pas prévu d'autres chutes de neige. En attendant des jours meilleurs, il faut tout de même signaler que plusieurs cols sont déjà fermés. Dans le Cantal, le Pas du Pérole. Dans le Puy de Dôme sont également hors circulation le col du Guéry, la croix Saint-Robert et la croix Moran. Sur la Nationale 9, le col de la Fageole reste ouvert, mais on ne peut l'emprunter qu'avec l'équipement d'hiver. Mais enfin, je vous le confirme, la météorologie demeure optimiste, en tout cas pour aujourd'hui. Si le beau temps est revenu sur Montpellier, la côte méditerranéenne, à 30 km à l'intérieur des 600 m d'altitude, la neige est tombée. Spectacle surprenant ce mois de novembre et pourtant ces images ont bien été filmées dans le département de l'Hérault, dans les contreforts de Cévennes, à quelques kilomètres du réémetteur radio-télévision du Languedoc à Saint-Baudy. 200 m plus haut, la couche atteint 15 cm, tandis que dans le département voisin, la Lozère, par endroit, on compte 40 cm. Même situation dans les zones montagneuses des Pyrénées-Orientales, où cependant, tous les cols sont ouverts. Ces chutes de neige ont bien sûr provoqué des perturbations sur les routes, vous l'avez vu à l'instant. En revanche, dans les stations de sport d'hiver, on a plutôt le sourire. Ces chutes de neige ont permis, dans de nombreuses circonstances, de remettre en route les remontées mécaniques. Les premiers skieurs ont fait leur apparition dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Exemple, ces images filmées au Pas-de-la-Case, en Andorre, à la limite du département de l'Ariège. Hier, dans cette région, il a fait jusqu'à moins 12 degrés. En revanche, les remontes-pentes ne fonctionnaient pas encore à cet endroit-là. Cela n'a pas empêché, vous le voyez, tous ces fanatiques de chausser leur ski pour la première fois de l'année. La neige était poudreuse. C'était en fait le coup d'envoi de la station, de la saison dans les Pyrénées. Ouverture des stations, ouverture plus complète, sans doute pour le prochain week-end, demain ou dimanche. Alors cette fois-ci, l'hiver semble bien débuter. Je ne sais pas si la période de froid va se poursuivre. M. Météo, M. Duclay, qu'est-ce que vous pensez ? M. Duclay, figurez sur bientôt des cartes qui représentent le temps prévu pour samedi. Nous prévoyons toujours du temps assez froid avec des gelées de l'ordre de moins 2, moins 3 degrés dans le centre, l'est et le nord-est. Voici donc la journée de demain que nous voyons, avec une zone de perturbation sur le nord-ouest, c'est ça ? M. Duclay, oui, j'allais vous le signaler, toutefois, déjà, apparaît une zone de temps très nuageuse avec quelques pluies côtières et même une zone de temps plus doux. M. Duclay, il fera froid encore demain. M. Duclay, mais demain matin, ce temps froid, donc, devrait donc persister dans le centre. M. Duclay, pour demain, demain, dimanche, après-demain, dimanche ? M. Duclay, pour après-demain, dimanche, eh bien cette zone de temps doux, si vous voulez, subsisterait de l'Aquitaine au nord des Alpes, mais le matin, sur les autres régions, ça serait du temps très brumeux pour dimanche matin avec quelques brouillards et des éclaircies l'après-midi. Comme vous le voyez figuré sur la carte aussi, déjà une nouvelle zone pluvieuse sur les îles britanniques avec quelques averses. M. Duclay, cette vague de froid, est-ce qu'elle va se poursuivre ? Non, elle va s'arrêter finalement ? M. Duclay, non, finalement, si vous voulez, c'est une accentuation du froid pour demain matin, mais dès dimanche, ça devrait s'atténuer dès la semaine prochaine aussi. M. Duclay, vous avez l'impression que la neige qui est tombée dans les stations de sport d'hiver va persister, va dire ? Oui, elle en est tombée un peu, comme vous l'avez indiqué, sur le massif central des Pyrénées et le nord des Alpes, mais elle va persister sans doute au-dessus de 2000 par la suite du froid qui va consolider le manteau neigeux. Mais enfin, on ne peut pas annoncer de nouvelles chutes de neige pour l'instant. Ce n'est pas véritablement le début de la saison de sport d'hiver ? Non, je ne pense pas. Il faudra encore un peu attendre. Merci M. Duclay. Actualité sociale en France, trois réunions à noter aujourd'hui. Le congrès de la CFTC qui a débuté ce matin et qui va se poursuivre à Clichy jusqu'à dimanche. Les négociations aussi qui commencent à l'électricité de France. Et M. Malot qui reçoit cet après-midi à 17h les syndicats de la fonction publique, les syndicats de fonctionnaires sur les problèmes de salaire. Je vous parlais hier de ces deux Français trafiquants de drogue qui venaient d'être remis en liberté sous caution aux Etats-Unis. Une caution énorme puisqu'il s'agissait de 300 millions d'anciens francs, l'équivalent de 300 millions d'anciens francs. Laurent Ciocconi et Jean-Claude Kellac, vous voyez sur cette photo, ont été de nouveau arrêtés quelques heures plus tard, mais cette fois-ci à New York pour une autre affaire de trafic d'héroïne. Une fois de plus, les juges demandent une caution de 250 000 dollars. On peut se demander si cette fois-ci ils seront en mesure de la régler. Actualité internationale avec tout d'abord le voyage de M. Schumann en Grande-Bretagne, un voyage Édouard Lort qui commence dans un climat d'entente cordiale. C'est par le dépôt d'une gerbe au pied de la statue du maréchal Foch que M. Maurice Schumann a commencé la visite officielle de deux jours qu'il effectue actuellement en Grande-Bretagne. Visite officielle dont personne ne cache l'importance, dans la mesure où M. Schumann est le premier ministre français des Affaires étrangères à se rendre à Londres depuis le voyage de M. Pompidou et Couve de Mureville en 1966. Des retrouvailles franco-britanniques, des retrouvailles qui seront marquées par la publication d'un communiqué commun, tant à Londres comme à Paris, que l'on qualifie déjà de très important. Avant d'être reçu par le premier ministre M. Heiss, M. Maurice Schumann s'est longuement entretenu avec son collègue britannique, Sir Alec Douglasium, en tête des dossiers examinés, bien entendu, l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. Pas de trêve pour l'IRA. Hier encore, deux policiers dont un catholique, père de cinq enfants, ont été abattus dans un peuple de Belfast. Au total, depuis le début de l'année, onze policiers abattus par des terroristes en Irlande du Nord. Un climat qui devient chaque jour plus critique, mais qui n'empêche pas certaines personnalités britanniques de se rendre sur place. Ainsi, l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement, Wilson, est arrivé hier à Belfast. M. James Callaghan envisage de rencontrer des membres de l'opposition. Cinq jours de discussion entre le secrétaire d'État américain au Trésor et son collègue japonais à Tokyo. Quelques indiscrétions sur ces entretiens permettent d'affirmer que M. Connally s'est abstenu de formuler des exigences trop précises. Par son intermédiaire, le gouvernement américain aurait demandé aux Japonais de prendre une décision quant à la révaluation du Yen ou bien en faveur de la levée des barrières mises aux importations. M. Connally n'a pas manqué de rappeler à Tokyo que l'intérêt des Japonais dans la situation monétaire actuelle était de maintenir des liens très étroits avec les États-Unis. Le voyage de M. Connally nous ramène au problème monétaire. Je pense que c'est toujours un sujet de conversation. D'ailleurs, à la Bourse de Paris, Michel Tardieu. Oui, bien sûr, Jean-Michel. En ce qui concerne M. Connally, vous savez qu'au Japon, il a dit qu'il n'était pas un typhon, mais qu'il était venu comme un léger zéphyr de printemps. Vous avez vu M. Connally sur les photos. Ce n'est pas un zéphyr, c'est une sorte de grand géant texan, large d'épaule et qui n'est pas dénué d'un certain goût pour la force comme c'est souvent le cas au Texas. Et dans cette affaire monétaire, il se conduit un petit peu comme un propriétaire de range qui veut faire passer son bétail avant celui des autres. Il n'a qu'un seul objectif, faire supporter par les pays étrangers une bonne part de l'effort de redressement que font actuellement les États-Unis. Sur le plan pratique, cela veut dire qu'il veut faire passer les marchandises américaines avant les autres sur le marché international, c'est-à-dire que les États-Unis veulent maintenir la barrière de 10% qui empêche l'entrée aux États-Unis des produits fabriqués à l'étranger et que d'autre part, il fait pression sur la plupart des pays fortement exportateurs pour qu'ils réévaluent leurs monnaies, et notamment sur l'Allemagne et sur le Japon. M. Connelly est persuadé que si les Allemands cédaient, les Japonais suivraient, et inversement que si les Japonais cédaient les premiers, l'Allemagne les suivraient. En Allemagne, il a failli réussir, il a fait craquer l'Europe, il a rallié M. Schiller, le ministre des Finances allemand, à ses thèses, mais l'opposition française et l'insistance de la France auprès de M. Brandt ont freiné un petit peu l'Allemagne sur la route des concessions. Alors M. Connelly s'est retourné vers le Japon pour demander aux Japonais de réévaluer, et en même temps, il a demandé le report de la réunion des 10 qui devait intervenir le 22 novembre, parce qu'il aurait souhaité aboutir à un accord avec les Japonais avant ces réunions, précisément parce que cela l'aurait mis en position de force d'arriver avec une réévaluation du Yen au moment où les 10 se réunissaient. À ce moment-là, tous les gens qui faisaient un peu preuve de mauvaise volonté, à commencer par la France, auraient bien été obligés de suivre le train des gens les plus souples. Pour l'instant, les charges de M. Connelly n'ont pas eu beaucoup de résultats, sinon celui de durcir un petit peu plus sa position des différents gouvernements intéressés, et on peut se demander si l'heure d'une diplomatie plus en souplesse n'est pas en train de revenir sur le terrain monétaire. L'actualité sportive, cela marche bien pour le basket français, Patrick Chapuis, avec une victoire de Denain hier sur Haïfa ? Oui, le basket français se porte d'ailleurs assez bien en ce moment, puisque dans cette Coupe d'Europe, les deux clubs français engagés se sont tous les deux qualifiés. Il s'agit de Villeurbanne, qui en Coupe d'Europe des clubs a éliminé Lisbonne, et en Coupe des Coupes hier, c'est Denain qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale au dépens des Israéliens de Haïfa. C'est un reportage de notre station de Lille. Les commentaires sont de André Vartel. Nantie d'une importante marge de sécurité avec les 27 points pris au match allé, les Denainziens, en maillot sombre ici, entamèrent la partie décontractée et jouèrent au petit trop face au Maccabi d'Haïfa, qui s'appliqua à jouer d'une façon moins agressive que le 4 décembre dernier. Denain prit l'avantage dès le début de la rencontre et Haïfa parvenait à répliquer, notamment par Bud Binder, que vous avez vu, marqué 2 points pour son équipe, cependant que les Denainziens, avec son 5 majeur, reprenaient toujours l'ascendance sur une équipe qui était menée de 9 points à la mi-temps. Ce fut une agréable partie de basket, au cours de laquelle Jacques Fievé, le manager denain, fit entrer ses jeunes Lefer, Zavija et Clabeau, remettant son 5 majeur dès qu'Haïfa réduisait l'écart. Ici, Stalins, qui vient de voir son interception, sa passe interceptée, et Haïfa en profite pour marquer 2 points supplémentaires, cependant que les Denainziens avaient toujours la rencontre bien en main. Les répliques d'Haïfa étaient toujours aussi payantes, toujours 11-13 points d'écart, mais finalement, les Denainziens l'emportaient de 15 points, 91 à 76, après une très belle partie de Grégory Hill, ici, qui vient de marquer les 2 derniers points. Trois choses à propos du basket, Patrick ? Oui, je voudrais vous rappeler que Denain est actuellement en tête du championnat de France, ex-eco avec Antibes, et que Denain va maintenant préparer un nouveau match, un prochain match face au club belge de Malines, en 8e de finale de cette coupe des coupes de basket. Une victoire française aussi dans le domaine du rugby à 15, ça a mieux marché que pour le jeu à 13, hier ? Oui, exactement, une victoire française, mais surtout, je crois, une 2e défaite pour l'équipe australienne des Bois-Labises, qui a subi sa 2e défaite en 3 matchs. C'était hier, au stade de la Meno, à Strasbourg, où le rugby faisait son entrée pour la 1re fois. Les Bois-Labises ont été battus par 1 point, par une sélection française. C'est un reportage de notre station de Strasbourg. Les commentaires sont de Claude Daniel. Temple du football, le stade de la Meno s'était pour un temps converti au rugby, et le président Ferraz a pu juger sur place de l'intérêt du public alsacien à l'égard de ce sport qui fait pourtant ses 1ers pas dans l'Est. Les Australiens attachaient au match de Strasbourg une grande importance après l'échec de Limoges, et à 2 ou 3 éléments prêts, Bob Templeton avait aligné son meilleur 15 avant le test-match de Toulouse. Mais la sélection française avec Bénézis et Steve allait ouvrir la marque, et ce, dès la 12e minute, sur mêlée ouverte, 3 Australiens étaient signalés hors-jeu. 45 mètres face au poteau, Chauvet allait réussir le coup de pied. Menés 3-0, les Wallabies réagissaient parfois même avec une certaine nervosité, et à la 22e minute, M. Flingou sifflait une nouvelle pénalité pour les Australiens pour un hors-jeu des Français, et Jeff McLean allait obtenir l'égalisation. 3 à 3, c'était la marque à la mi-temps. La sélection française avait joué groupé, collectif, en véritable équipe, et on pouvait craindre pourtant que la débauche d'énergie dont elle avait fait preuve au cours de cette première mi-temps ne se fasse trop sentir en deuxième période. Pourtant, dès la 50e minute, à la suite d'une mêlée à 5 mètres des poteaux australiens, sur introduction française, c'était une attaque classique lancée par Cavalli, poursuivie par Savin, Destando et Badin. A gauche, Juzon surgissait, et marquait un bel essai, le seul de la partie. 17 minutes plus tard, l'essai n'était pas transformé. 17 minutes plus tard, les Wallabies revenaient à un point des Français, à la suite d'un hors-jeu de Bénézis. Jeff McLean réussissait la pénalité. Mais les Australiens ne purent jamais prendre en défaut une défense française bien groupée autour de Chauvet. Ils subissaient là la deuxième défaite de la tournée, du travail pour Bob Templeton, avant le test-match de Toulouse. Il y avait un autre match de rugby qui avait lieu à Toulouse, et plusieurs internationaux jouaient dans ce match. Une sélection des Pyrénées et du Languedoc a battu une sélection britannique du Sorey par 38 à 18. Il faut signaler que Béraud et Villepreux à eux deux ont marqué 22 points, ce qui est de très bonne augure à 8 jours du test-match qui va opposer l'équipe de France à l'équipe des Wallabies. Je vous rappelle que ce match aura lieu le 20 novembre à Toulouse. Merci Patrick. Voilà pour l'ensemble de l'actualité de ce journal. Nous avons rendez-vous maintenant avec Étienne Lallot aujourd'hui vendredi, hebdomidi, livre. Les deux écrivains qui sont ici aujourd'hui à ma table, vous les avez sans doute reconnus. Ils sont tous les deux très connus pour des raisons différentes. Alberto Moravia vient de publier un roman. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas publié de roman. Il y a deux ou trois ans, oui. Quatre ans. Vous aviez publié des nouvelles assez récemment. Des nouvelles l'année dernière, oui. Des nouvelles assez récemment sur le monde de la femme. Oui, c'est des nouvelles sur les femmes. Et là, vous publiez un grand roman. Et Lucien Baudard, je ne dirai pas autant de vous, vous publiez beaucoup en ce moment. Mais en particulier, vous venez de présenter les dossiers secrets du Pentagone. Ces dossiers qui ont tellement fait parler d'eux. Et dont nous allons reparler tout à l'heure. Je vais vous demander, Alberto Moravia, d'abord, pourquoi tout d'un coup, c'est un nouveau Moravia qui apparaît devant le public. Ce n'est pas tellement nouveau. C'est quand même... J'ai écrit pas mal de romans dans lesquels le premier personnel, le héros, est un intellectuel. Il se prenait au sérieux et je le prenais au sérieux. Maintenant, j'ai mis un intellectuel au ridicule. C'est quand même le même personnage. Oui, mais enfin, nous ne sommes plus dans la tradition des indifférents, de Agosté Niaud. Ah, quand même. Vous trouvez qu'on... Oui, enfin, c'est un livre qui est une analyse des raisons pour lesquelles un homme, aujourd'hui, peut se créer des tabous, des tabous sexuels. Alors, vous auriez le résumé, votre livre. C'est très simple. C'est un monsieur qui est doué par la nature d'une façon exceptionnelle et qui a lu Freud. Oui, qui est doué par la nature sexuellement. Sexuellement, disons-le franchement. Oui. Et alors, il a lu Freud et Freud dit que si on sublime, c'est-à-dire si on dévie au profit d'activités sociales, la force sexuelle, alors on peut réussir dans la vie et être un écrivain, être un poète, être un maître en scène, justement. Alors, il a une force sexuelle exceptionnelle et logiquement, elle se dit, si je la dévie, je la sublime, je deviendrai un maître en scène exceptionnel. Le résultat, au contraire, c'est l'histoire d'un ratage. Il rate, oui. Vous l'avez présenté comme une espèce de dialogue perpétuel entre cet homme et son sexe. Oui, parce que le sexe est personnifié. C'est-à-dire, il est anthropomorphisé. Il parle, enfin, c'est un personnage. Même, il a un nom. Lui, le personnage, enfin, le héros s'appelle Fédéric. Fédérico. Et le sexe s'appelle Fédéricus Rex, qui est le nom, déjà, de Fédéric le Grand, de Prusse. Alors, ils parlent ensemble. Il y a un côté très comique, une comédie... Il y a un côté comique et un côté aussi pénible. Parce que, comme vous le savez très bien, l'autonomie du sexe, quelquefois, a produit des situations embarrassantes, et même, voire, tristes ou honteuses. Alors, c'est un trajet comique, plutôt, oui. On peut dire que, en gros, vous êtes dans un terrain qui est celui de la psychanalyse. C'est-à-dire, non, je me suis servi de la donnée de la psychanalyse, un peu comme, si vous voulez, mettons la comparaison, comme si un vingt, c'est servi des chevaliers aérants. C'est-à-dire, Jean-Kichotte avait lu les chevaliers aérants et il a cherché d'appliquer la chevalerie dans la vie. Et mon personnage a lu la psychanalyse et il cherche d'appliquer la psychanalyse dans la vie. Et de là vient le comique. Oui, un grand comique, c'est un livre qu'on lit en riant beaucoup, et comme vous le dites, c'est en même temps un livre tragique. Et c'est tragique parce qu'il est évident que l'homme entretient avec son sexe des rapports très difficiles, souvent dramatiques, jamais très clairs, et que ça engendre des situations... Ah, ça engendre des situations dans lesquelles les religions se sont occupées depuis le commencement. Ce roman, il apparaît quand même, malgré ce que vous dites un petit peu comme quelque chose de nouveau dans votre oeuvre, il a fait un peu crier au scandale aussi en Italie. Ah, beaucoup. C'est-à-dire, c'est assez étrange. La critique catholique a été la moins scandalisée. Oui, ça. Parce que ce sont des problèmes desquels les catholiques se sont toujours occupés. C'est vrai, oui. Tandis que les autres peuvent scandaliser, oui. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que c'était quoi ? Vulgaire ? Non, non, pas ça. On a dit que... Enfin, on a dit qu'il y a eu le sexe. Le sexe, c'est une chose comme ça, comme un morceau de bois allumé, ça brûle les doigts. Enfin, c'est un livre... Mais c'est un livre sérieux. Oui, c'est un livre qui n'est... Enfin, moi, qui ne me fait pas crier du tout au scandale. C'est un livre qui me paraît même important parce qu'il marque un tournant. Il montre... Enfin, finalement, on y retrouve des obsessions qui étaient déjà dans certains de vos autres livres. Et simplement, là, vous avez choisi un seul parti et vous l'avez traité à fond. Oui, si vous voulez. En tout cas, une chose que je voudrais marquer. Le livre... D'habitude, les livres érotiques vont du tabou à la permissivité. Ici, on vient de la permissivité, c'est-à-dire même de l'erotomanie, au tabou. C'est ça, l'originité du livre. C'est l'envers du livre érotique. Enfin, de la parable, disons comme ça, coutumière des livres érotiques. On va vers le tabou. C'est-à-dire le tabou au nom d'un idéal qui est l'idéal de l'art. Mais Alberto Moravia, je suppose que, comme tous nos contemporains, vous avez une connaissance de cette grande affaire qui a été récemment la communication à la presse des dossiers secrets du Pentagone. Ça avait fait beaucoup de bruit. Ces dossiers secrets du Pentagone, ils paraissent aujourd'hui. Plutôt, c'est une sorte d'ontologie de ces dossiers qui paraît. Et Lucien Baudard a fait pour ces dossiers secrets du Pentagone non seulement une introduction, mais vraiment une sorte d'histoire résumée de la tragédie américaine devant la guerre d'Extrême-Orient. Oui, c'est une tragédie du puritanisme. C'est exactement. Oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ces États-Unis ? C'est la bonne conscience. Et moi, j'ai vu les Américains pendant que les Français faisaient leur guerre. Cette guerre des Français, elle est choquée horriblement. Parce que c'est une guerre qui, pour eux, était basée sur le machiavélisme, le cynisme, l'érotisme, la jouissance. En somme, Tandis qu'eux sont des missionnaires. Eux sont des missionnaires. D'ailleurs, il faut voir les missionnaires américains en Chine, tels qu'ils étaient autrefois, ils apportaient des morceaux d'Amérique. Et ils répandaient ces morceaux d'Amérique autour d'eux-mêmes. Et la façon dont les Français l'ont empéré, les ont choqués. Ils ont appelé ça le colonialisme. C'était en même temps le plaisir, si vous voulez. Parce qu'il y a bien un certain plaisir, un plaisir sadique, cruel, terrible. Ça les choquait terriblement. Et ils se sont dit, il faut prendre la place des Français. Ils n'ont pas pu le faire immédiatement. Roosevelt ne voulait pas que les Français reviennent dans la Chine. Et puis les circonstances ont été telles. La Chine, la chute de la Chine, qui ont eu besoin de servir les Français comme mercenaires. Mais dès qu'il n'y a plus eu de guerre à travers le monde, à partir de ce moment-là, profitant de la conférence de Genève, ils ont remplacé les Français. Ils ont remplacé d'ailleurs les Français mais pas tellement volontairement. Ils se sont laissés prendre par la force des choses, peu à peu. C'était au début pas tellement pour eux une grande affaire. Parce qu'ils étaient tellement persuadés qu'ils allaient réussir facilement. Il leur manquait un homme et ils ont trouvé cet homme, c'est-à-dire le président Gnodiziam, qui incarnait pour eux une coïncidence avec la morale américaine. Il était catholique, c'était un petit défaut. Mais ça n'empêche pas que le président Gnodiziam, c'était la vertu. Et ils se sont aperçus peu à peu que ça n'était pas vrai. C'était la vertu asiatique. Non qu'une vertu tatillonne, farouche, réactionnaire, orgueilleuse, qui faisait mal les choses, qui avait une sorte d'inertie, surtout d'inertie face aux vietmines, qui sont si vous voulez la vertu. Mais la vertu dynamique, qu'est-ce que c'est que le communisme chinois ou la vietmine ? C'est la technique nouvelle d'après laquelle la vertu est une chose profondément agressive. Donc le président Gnodiziam était inférieur par rapport... Pour la vertu agressive, les Américains sont bien placés aussi. Ils sont persuadés aussi qu'ils ont raison et qu'il faut imposer cette bonne morale au monde entier. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Mais alors, le président Gnodiziam n'a pas apprécié ça. Et si bien qu'on a abouti à cette chose absolument extraordinaire, que leur champion, leur homme, ils l'ont pratiquement fait assassiner neuf ans après. Alors là, ensuite, comme les Américains sont des gens très obstinés, qui croient vraiment à leur croisade morale, ils ont fait l'escalade. L'escalade toujours au nom de la vertu. Ils ont d'abord joué l'armée vietnamienne, puis ensuite, ils ont joué, si vous voulez, la technologie, mais la technologie chantage, les bombes, pour empêcher les gens du Nord de descendre dans le Sud. Puis ensuite, ils ont donné leurs propres soldats. Et alors, on a vu cette chose assez extraordinaire, la vertu américaine se couper en deux. Ces gens, ces techniciens du Pentagone de la Maison Blanche qui existaient au nom de la vertu, ils ont vu, finalement, l'Amérique se dresser contre cette vertu au nom d'une autre vertu. Alors, au milieu de ça, il y a un homme, un Américain, qui a joué un rôle assez étonnant, c'est McNamara. C'est McNamara, parce que McNamara... Au départ, il a été à l'origine de la guerre, enfin, on peut dire, il a joué un rôle. C'est Kennedy. Oui. C'est parce que la première escalade, quand on a vu que les choses allaient mal, que le président de la 10e ne tenait pas face aux soviets, qu'il fallait faire intervenir les Américains, c'est Kennedy. Il n'a pas fait intervenir les soldats, il a fait intervenir les conseillers sous une forme massive. À ce moment-là, c'était le début de l'encrenage. Et puis, après ça, est venu, si vous voulez, après... Et déjà, est intervenu McNamara. C'est ça. Et McNamara a été l'élément moteur, l'élément matériel qui a tout fait. Et alors, la vertu permet tout. Y compris la frécherie, la mauvaise foi, la provocation, tout. Il s'agissait de démontrer que les viettes étaient coupables de les prendre la main dans le sein parce qu'on ne les voyait pas. Donc, ils ont tout fait et tout monté. Et puis, il s'agissait de tromper l'opinion américaine. En ce temps-là, c'était un faux con sincère. Profondément. Il y croyait. Il était un belliciste et il croyait qu'il fallait le faire. Ce n'était pas un belliciste. Ils ont recouru à la guerre parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. C'était un vertueux. Et ensuite, un jour, il a commencé à avoir mauvaise conscience alors il a ordonné une enquête. Je n'étais pas sur les mauvaises consciences. Il s'est aperçu que ça a échoué. Or, l'échec du point de vue américain est quelque chose et un péché. Donc, il y a quelque chose qui ne marchait pas dans leur système de vertu. Donc, il a examiné la situation et il a ordonné cette immense entreprise qu'ont été les papiers du Pentagone. Mais c'était les papiers du Pentagone. C'était la paperasserie. Ajouter la paperasserie. Personne n'est l'Elysée, en plus. Personne n'est l'Elysée. C'était rester dans un coin comme ça et puis un homme, un jour, a décidé de les sortir. C'est là qu'a commencé le scandale. C'est là qu'a commencé le scandale parce qu'on a vu ce que sont les rouages internes des mécanismes d'État. Ces mécanismes d'État internes existent dans tous les États, dans toutes les crises, dans toutes les guerres. Ils existent en France aussi. De là qu'on me disait « Moi, je ne peux pas dire le fond des choses parce que j'étais assis à mes mépris. » Mais finalement, les Américains, eux, les ont mis au jour. C'est une chose assez extraordinaire. Ce n'était pas destiné à la publicité. Mais quand Ellsberg les a mis au jour, les journaux s'en sont emparés et finalement, la Cour suprême a décidé que les droits de l'information étaient supérieurs à la raison d'État. Et ça, ça ne se serait jamais, jamais produit en Europe. C'est une date. C'est vraiment une date. C'est une date. C'est quelque chose... Une dernière question, Lucien Baudard. Vous présentez naturellement des extraits de ces dossiers du Pentagone qui sont une masse de paperasserie énorme. Comment est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé ? Est-ce que tout est du même intérêt ou est-ce qu'il y a des choses... Non. Parce que c'est écrit, si vous voulez, quand même dans un style très officiel, très département d'État, très d'analyse, etc. C'est presque un rapprochement avec les papiers officiels communistes. Mais au milieu de tout ça, on trouve des perles. On trouve des choses particulièrement intéressantes. On trouve dans le style officiel des choses assez extraordinaires. Ou on trouve au contraire des choses humaines assez extraordinaires. Par exemple, la conversation. de l'ambassadeur Cabot Lodge avec M. Gnodin Diem le dernier soir, alors que tout est prêt pour faire assassiner Gnodin Diem et que Cabot Lodge souhaite bonne nuit à Gnodin Diem est quand même un des sommets de l'ironie ou de la tragédie humaine. C'est Shakespearean. C'est Shakespearean. Mais je vous remercie beaucoup tous les deux et d'être venus déjeuner avec nous et d'être venus nous parler de deux livres qui ont des titres très divers, sont tous les deux passionnants. Le nouveau roman d'Alberto Moravia qui s'appelle Moi et Lui et qui est publié chez Flammarion est présenté par Lucien Baudard aux presses de la Cité les dossiers secrets du Pentagone. Merci Etienne Lanoue. On retourne maintenant à la bourse de Paris pour les cotations avec Michel Tardieu. Les boursiers sont un petit peu déçus parce que la séance qui était relativement bonne mercredi ne se reproduit pas aujourd'hui. Il y a une bourse irrégulière avec probablement une majorité d'effritements. Il faut probablement expliquer ça en partie par la mauvaise tenue de Wall Street. Aux Etats-Unis aussi, la bourse est mauvaise en ce moment. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait voir des cours des cours de valeur américaine d'ailleurs puisque Wall Street a sensiblement baissé au cours des dernières séances. Si on pouvait m'attraper... Évidemment, le tableau est ouvert. Alors on ne peut pas avoir les cours que je voulais voir mais vous auriez vu que ITT et la General Motors avaient baissé assez sensiblement aujourd'hui à Paris. Près de 30 francs, je crois, sur ITT et environ 20 francs sur General Motors en raison précisément de la mauvaise tenue de Wall Street. Les Américains sont un petit peu déçus. On a baissé le taux d'escompte aux Etats-Unis ce qui normalement est une mesure de reprise, une mesure de relance de l'économie mais les boursiers pensent que cet abaissement du taux d'escompte est insuffisant. Et en définitive, devant l'optimisme du président de la réserve fédérale, M. Arthur Burns qui a déclaré que les Etats-Unis allaient réussir à vaincre en partie leur inflation et qu'un an prochain la hausse des prix serait bien inférieure à ce qu'elle était, et bien devant cet optimisme les boursiers, eux, répondent je vous répète par un certain pessimisme parce qu'ils se disent qu'après tout le problème n'est pas seulement de vaincre l'inflation le problème est aussi d'avoir un taux d'activité économique satisfaisant et ils ont peur un petit peu que ce ne soit pas le cas aux Etats-Unis pour un moment. Il y a un certain nombre d'indices qui montre que l'activité ne reprend pas aussi vite que l'aurait souhaité le gouvernement américain et notamment quand on regarde l'encours des crédits bancaires l'importance des crédits à être distribués par les banques ce qui est quand même un indicateur sur l'activité des entreprises puisque les crédits accordés augmentent avec l'activité des entreprises et bien on s'aperçoit que ces crédits ont baissé ces derniers temps par rapport aux semaines précédentes et surtout par rapport à l'année précédente. Alors bien sûr cette situation un petit peu terne qui existe aux Etats-Unis et cette lutte contre l'inflation quitte à ralentir l'activité déborde sur les autres pays et en Allemagne actuellement la conjoncture n'est pas très bonne la Bundesbank dans son dernier rapport signale que l'affaiblissement de la conjoncture économique continue en Allemagne fédérale et bien sûr par ricochet la France elle aussi est touchée un petit peu par ce ralentissement américain et c'est ce qui fait l'objet de toutes ces négociations internationales et ce qui fait que M. Connelly se répand un petit peu partout pour essayer d'arranger ou trouver des solutions sur le plan monétaire et sur le plan du commerce international. Philips à 51 gagne 50 centimes ce qui est assez intéressant parce que Philips vient de publier ses résultats pour les 10 premiers mois de l'année et les résultats en tout cas du troisième trimestre 71 et des 9 premiers mois ces chiffres sont assez mauvais les bénéfices après impôt ont baissé de plus de moitié par rapport à l'année précédente. Il y a des hausses quand même aujourd'hui vous le voyez Hutchinson notamment qui gagne 3 francs 80 ont dit un tas de choses sur Hutchinson on parle d'un rapprochement plus étroit avec Mapafit je ne sais pas quelle est l'origine du mouvement de hausse en tout cas il est assez sensible vous le voyez. Les six caves se portent un petit peu mieux les deux ou trois séances les séances du début de la semaine se sont traduites sur l'indice des six caves vous voyez que les cours sont en majorité en hausse. Sur le marché de l'or on se replie un petit peu on perd 10 francs sur la barre ainsi que sur le lingot d'ailleurs M. Edgar Ford au cours d'un dîner hier a dit que l'étalon or était une chose dont il fallait s'écarter le plus vite possible et que ça ne servait finalement qu'aux orfèvres et aux dentistes. Le Pinet lui est en progrès le Pinet gagne 40 centimes. Ici la Bourse de Paris à vous Jean-Michel Desjeunes. Pas de nouvelles informations pour l'information de dernière minute depuis le début de ce journal merci de nous avoir prêté attention excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.